Lisa, BBL Je suis Après cette belle boisson Alors les gars, envoyez-moi ma BBL rapidement Pour que je sois busqué A côté de moi Il y a une Maman Une femme Bonsoir Deuxième édition De Festi Éclat Est-ce qu'on peut se présenter aux nombreux éditeurs Oui, je m'appelle Denise Ngave Je suis fille de Saint-Paul De la librairie Pauline Qui est bien connue ici à Côte d'Ivoire Et aussi sous d'autres cieux Notre supérieure c'est la soeur Gemma Galfrey, une italienne Que je salue à passant Et aussi la soeur Marie-Josée Qui gère notre librairie Qui est là à Yopougon Alors ma question, tout le jour Je me pose cette question en tant que journaliste J'ai dit, pourquoi la librairie Pauline ? Pauline, c'est votre Saint-Patro ? Racontez-moi un peu la petite histoire C'est-à-dire que Pauline Ça vient tout simplement de Saint-Paul Donc nous Nous vécuons dans notre veine L'esprit de Saint-Paul Oui Saint-Paul, où nous sommes ici C'est la cathédrale Saint-Paul Donc nous avons le même Saint-Patro Oui Qui a donné toute sa vie pour les Christs Au point de dire Ce n'est plus moi qui vis C'est le Christ qui vit Alors, allez-y Tous nous pouvons faire l'expérience de Saint-Paul Une fois transformé par la parole de Dieu On peut se donner tout à lui Quand on parle de la librairie Pauline Qu'est-ce qu'on a concrètement Pour le chrétien que je suis ? Quand on parle de la librairie Pauline On voit la promotion de la parole de Dieu Et aussi la culture Tout ce qui élève Comme un peu la librairie Car vous, je vois des livres à l'honneur Donc la librairie Pauline C'est pour promouvoir la culture Ce n'est pas seulement les livres Mais c'est audiovisuel La librairie Pauline Tout ce qui est audiovisuel Livre au bon sens Donc on ne s'intéresse pas seulement aux intellectuels Mais aussi aux personnes qui n'ont pas étudié Voilà pourquoi la radio, la télévision On est là La remarque que j'ai pu faire C'est que quand je regarde la librairie Pauline Vous accordez une place aux enfants C'est quoi cette manière de faire avec vous La librairie Pauline par rapport à nos enfants ? Aux enfants, nous avons toute une collection biblique On veut initier les enfants à l'amour de la parole de Dieu Parce qu'une fois qu'elle n'a pas habitué à approcher la parole Lorsque la face sera grande Ça sera plus facile de lire la parole de Dieu Nous savons que la Bible, c'est la lettre de Dieu pour nous Pour nous, ces enfants Alors comment connaître la lettre d'un père Qui nous a écrit si nous ne lisons pas sa lettre ? Voilà pourquoi on veut impulquer cet amour de la parole De la jeunesse Oui Nous avons toute une collection Qu'est-ce qu'on a comme ça pour les enfants ? Nous avons par exemple J'aime ma Bible Oui, j'aime ma Bible La Bible, la lettre de Dieu pour moi Ma grande Bible Ma fenêtre Ma Bible, l'histoire d'amour de Dieu David, la naissance de Jésus Miracle de Jésus Parabot de Jésus Noé et l'archer David et les lions Tout une gamme de livres Ma soeur Pour un adulte, vous conseillez quoi comme livre pour cette fin d'année ? Pour cette fin d'année, j'ai conseillé aux enfants la collection biblique dont je viens de citer les titres Et aussi les séries des contes Parce qu'il y a aussi les contes où on raconte les histoires de la vie Et aussi à la fin de chaque conte où les histoires de la vie Il y a une leçon des morales qui n'a pas fait retenir pour sa vie Et pour l'adulte que je suis Vous me conseillez quoi pour cette fin d'année 2021 ? Qu'est-ce que je peux apprendre à la librairie, Pauline, pour ma culture religieuse ? Bon, si vous êtes mariée, je vous conseille le chemin du vrai bonheur Le chemin du vrai bonheur Et si je suis un gros célibataire ? Vous me conseillez quoi ? Si vous êtes un gros célibataire Oui Le livre que je peux vous proposer, c'est l'église des vies L'église des vies Pour nous montrer le chemin Parce que l'église est toujours jeune, ne vieille pas Exactement De la même manière, l'autre église ne vieille pas Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? C'est la finale, la deuxième édition va terminer Vous retenez quoi pour cette deuxième édition ? En tout cas, j'ai lu l'initiative de la radio Espoir C'est ça, non ? Oui Pour cette festivité A l'occasion de la 20ème anniversaire de 2016 C'est ça C'est ça